Bonjour à tous et à toutes et bon matin, bienvenue pour ces webinaires matinaux des bibliothèques. Qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui ? Eh bien, nous allons voir les stratégies de recherche de documents. Tout ce qu'il faut savoir en petits trucs et astuces et même en méthode. Mais ça va être vraiment des trucs et astuces aujourd'hui pour aller repérer très vite tous les documents qui nous intéressent sur nos sujets. Alors, à la fin, vous en saurez autant que moi. Alors, bienvenue pour tous ces petits trucs et astuces qu'on va voir aujourd'hui pour repérer des documents. Comment ça va se passer ? Eh bien, le webinaire va se dérouler sous vos yeux. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure dans la fenêtre de chat. Non, qui devrait être là-dessus. Ça dépend, je sais. Elle est où la fenêtre de chat par rapport à ma tête ? Elle est en bas. Alors, c'est pas mal. Vous posez vos questions dans la fenêtre de chat et Marie-France qui est au standard avec nous, eh bien, à la fin du webinaire, elle va lire vos questions et ça me fera très plaisir d'y répondre. Le webinaire est enregistré. Donc, vous allez pouvoir le retrouver si vous retournez sur la page où vous vous êtes inscrit sur la formation d'aujourd'hui, sur le webinaire. Eh bien, vous verrez apparaître un lien ou ce soir ou demain. Et puis aussi, vous pourrez accéder à tous les autres webinaires qu'on a enregistrés avec la même méthode. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'inaugure, j'ai décidé de quitter PowerPoint pour ne plus faire de slides. On va tout faire dans un navigateur et on va aller chercher des documents. Bon, alors, tout d'abord, je me connecte à Atrium, le catalogue de la bibliothèque. Comme ceci. Alors, il va changer bientôt, mais pour l'instant, on a cette interface de recherche. Et ce qu'il faut savoir, quand on interroge 99% des outils de recherche de nos jours, c'est que si on met un mot, ce que je vous invite à faire, Portgame, eh bien, on a tous les documents qui contiennent ce mot-là. Si on met un deuxième mot, là, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Il y a déjà un seul résultat. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter. Regardez, des fois, on se dit, je voudrais avoir plein de documents et je veux plein de résultats. Mais en fait, non, parce que plus vous demandez de mots, plus il va falloir que ces mots se retrouvent dans chaque résultat. Alors, mettez-en toujours le moins possible. Regardez, là, maintenant, j'essaye de faire un peu plus avancer. Parce qu'en fait, Brogain, ça s'écrit surtout en deux mots, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on met un espace entre des mots, nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais l'ordinateur, derrière, il fait une opération informatique qui s'appelle le AND. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça demande à ce que vous ayez le premier mot et aussi le deuxième mot dans tous les résultats, n'importe où, dans le titre, le résumé, etc. Et du coup, ça explique pourquoi plus on en met, moins on a de résultats. Regardez, là, si je fais un nouveau AND, et puis on va dire la histoire. Alors, History, il n'y en a plus que 45, il y en a moins. Et si je fais AND, Egypt, Egypt, parce que j'ai vu qu'il y a au moins un document qui parle de ça, hop, et j'en ai plus que deux. Vous voyez, plus vous rajoutez de mots, moins vous avez de résultats. J'aurais pu laisser un espace, ça fait exactement la même chose. Donc, l'ordinateur, quand vous mettez un espace entre des mots, comment il se comporte ? Il va demander à ce que tous les résultats que vous demandez, eh bien, contiennent les mots que vous avez demandé. Alors, n'en mettez pas trop et allez-y progressivement. Vous prenez toujours le premier mot le plus important de votre recherche. Vous regardez comment l'outil se comporte. OK, il y a beaucoup de réponses, je rajoute un deuxième pour filtrer. Et un troisième, encore moins, etc. Si jamais on est allé trop serrer, on repart en arrière et on change les mots ou on en enlève. Alors, c'est une démarche comme ça d'essai-erreur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la chose la plus importante. Et je pourrais vous dire au revoir. Mais évidemment, vous avez envie de rester siroter votre café et écouter ce que j'ai d'autre à vous dire. Alors, la deuxième chose la plus importante, c'est que les outils de recherche à l'université, que ce soit des catalogues, des bases de données, etc., ils sont extrêmement rigoureux. Et ils vont exactement vous donner ce que vous leur demandez. Ce n'est pas comme Google. Google, il y a vraiment comme une sorte d'intelligence artificielle derrière. Et si jamais vous avez mal tapé les mots, il va les corriger. Si vous avez mis un mot singulier, il va vous donner les pluriels. Là, non. À l'université, on a des outils un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette intelligence artificielle, mais qui ont quand même l'avantage d'être très précis. C'est-à-dire qu'ils vont exactement vous donner ce que vous lui demandez. Alors, là, en fait, vous voyez, là, il va trouver Games, mais je pense que c'est parce qu'il y a le mot Game quelque part dans la notice. Sinon, il n'aurait pas trouvé. Donc, si je veux avoir... Alors, on va repartir en arrière, comme ça. Board Game. Ici, j'ai 237 résultats. Si je veux avoir ces mots-là au pluriel, eh bien, il va falloir que je mette des petites étoiles. Et du coup, j'aurai tous les mots qui commencent de cette manière et qui peuvent se terminer d'autres manières. Alors, là, on page de 237 à 667. Vous voyez, il y en avait quelques-uns qui nous avaient échappé. Alors, c'est très important parce que souvent, ça explique pourquoi on lance une recherche, on devrait avoir des résultats, mais on ne trouve rien. C'est parce qu'en fait, il n'est pas allé chercher toutes les déclinaisons des mots. Alors, vraiment, le deuxième outil le plus important, ça serait ça. Une fois que vous avez compris le AND, vous le complémentez avec des petites étoiles. Pour l'instant, le système Atrium, au bout de 7 ou 8 étoiles, il bloque. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gourmand en ressources informatiques. Donc, vous ne pouvez pas en mettre partout, partout. Il y a des outils où vous pouvez en mettre partout. Mais là, Atrium, lui, en ce moment, il est un peu limité. Il ne faut pas en mettre trop dans Atrium. Mais sinon, dans toutes les autres bases de données, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour retrouver plus de documents parce que là, vous allez avoir une garantie d'avoir tout, games, game, etc. Si j'avais fait ça, j'aurais eu peut-être gaming. Gamification. Vous voyez ? Ah, on en a gagné encore un petit peu plus. Alors, des fois, si vous le mettez, par contre, trop court, eh bien, là, on aura plein de documents qui ne vous intéressent pas. Regardez le classique que j'aime bien. C'est celui-là. Je cherche les choses sur le Canada. Je tape Cana. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? J'aurai évidemment le Canada, mais j'aurai les canards, les canaux, les canalisations, les canaris, les canapés, Punta Cana, etc. Alors, idéalement, il faudrait le mettre ici. Comme ça, j'ai Canada, ou Canadien, Canadienne, Canadienne, etc. Alors ça, là, au moins, on est sûr d'avoir tous les mots qui les intéressent par rapport à un autre sujet. Alors, là, ne mettez pas trop court. Faites attention. Il y a des mots pièges. Par exemple, je cherche des choses sur les chats. Ne tapez pas 4 parce que vous aurez vraiment des centaines de mots qui ne sont pas des chats. Catalogue, catapillar, etc. Alors, attention, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ne faites pas de troncatures. C'est le mot un peu barbare d'informatique qu'on utilise pour cette petite étoile. Je repars avec ma recherche. On game. Je vais surtout la mettre à game, la troncature. Et puis, on a dit qu'on veut en histoire. Histories. Super. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Alors, ça, c'est vraiment les deux plus importants. Tout ce que je vais vous montrer par la suite, c'est pour gagner du temps. Vraiment, l'essentiel, le cœur de ce que je vous montrais aujourd'hui, vous voyez, c'est dans les dix premières minutes, c'est ces deux choses-là. Tout ce qui vient ensuite, c'est des choses qui vont vous permettre de travailler plus vite, mieux, de manière moins frustrante, en gagnant du temps, etc. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire si jamais on a un synonyme de, alors, par exemple, de histoire ? Vous voyez, par exemple, je veux toujours avoir mon thème des board games, mais je ne veux pas l'histoire, je veux l'histoire et un autre thème. Eh bien, je pourrais remplacer l'histoire par anthropologie. Il y a plein de choses en préhistoire, etc. Anthropolo. On pourrait faire ça, anthropo, même, comme ça. Et là, j'ai d'autres résultats. Maintenant, je me dis, c'est bête parce qu'il y a peut-être des choses ici, vous voyez, qui parlent d'histoire. Moi, ce que je veux, c'est en un seul clic, en une seule recherche, avoir des documents qui parlent de board games, mais aussi d'histoire, ou bien d'anthropologie. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mettre ici les deux mots côte à côte. Je vais les enfermer dans une parenthèse et dans cette parenthèse, je vais les joindre avec un opérateur OR. Alors, il faut bien que j'écrive l'opérateur OR ici avec un espace, des majuscules, un espace. Donc, vous le faites bien respirer, comme ça. Vous mettez bien des parenthèses pour que ça garde tout ça bien en bloc, sinon le système, il va être un peu tout perdu. Alors, très important, quand vous utilisez des OR, toujours des parenthèses. Et maintenant, qu'est-ce que va faire mon système ? Il va chercher obligatoirement dans tous les résultats board et aussi game. Donc, il faut qu'il y ait ces deux mots. Et ensuite, ou bien anthropologie, ou bien histoire, history, ou bien les deux. Alors, ça, c'est fantastique parce qu'en un seul clic, vous voyez, là, j'ai les deux résultats de recherche combinés, fusionnés. Donc, je n'ai pas consulté deux listes de résultats, je n'ai pas cliqué deux fois, tout est fusionné dans une liste. Alors, ça, c'est vraiment un outil extrêmement pratique. Et puis là, vous voyez, la recherche commence à être un peu longue. Alors, on pourrait rester encore dans le masque de recherche simple, mais j'aime bien, des fois, aller dans la recherche avancée, qui n'a d'avancé que le nom, parce que, en fait, vous voyez, on va pouvoir avoir plein de cases à notre disposition. Alors là, les cases, ici, board game, comme ça, ici, alors on veut ça, et, alors, et, vous voyez, dans le catalogue atrium, pour lui, c'est pareil. Alors, on va bien, on veut ça, et aussi ça, un de ces deux-là. On pourrait rajouter ici, or, ancient, or, civilisation, civilisation, ça, hop, au cas où il y aura un Z ou un S, et je lance ma recherche. Et j'en ai un tout petit peu plus. Vous voyez, on est passé de 82 à 88. Alors, vous voyez, c'est extrêmement pratique, comme ça. On pourrait rajouter des lignes. Là, maintenant, j'en ai un peu trop, je voudrais m'limiter. Eh bien là, je pourrais rajouter une troisième condition. Et là, parmi ces 88, je veux un seul terme. Je veux seulement les Égyptiens. Bon, alors là, ce que j'aurais pu faire, c'est carrément supprimer tout ça, et rajouter, je veux seulement Égypte. Bon, ça serait peut-être plus intelligent. Parce que là, Égypte, anthropo-histoire, ancienne, civilisation, tout ça, c'est un petit peu l'un. Ce n'est pas forcément le même thème, mais c'est un sujet un peu proche. Alors, si j'avais voulu faire avec Égypte, j'aurais mieux fait, à mon avis, de remplacer ici. Vous voyez, je commente en même temps des vieilles techniques de bibliothécaire. À mon avis, ça, c'est plus pertinent. Moins vous demandez de choses, moins, plus vous faites une équation de recherche simple, et plus vous aurez de résultats. Des fois, ce n'est pas très embêtant d'avoir beaucoup de résultats ici. Si vous en avez quelques centaines, c'est assez confortable d'aller les consulter et d'aller vérifier. Souvent, ce qui est problématique, c'est quand vous arrivez à trois résultats. Parce que c'est difficile de revenir en arrière pour en avoir plus. Mais, si jamais vous avez une centaine ou deux centaines de résultats, vous pouvez aller les consulter et vous terminez la recherche avec les yeux. ne faites pas trop confiance aux mots-clés que vous tapez. Les mots-clés comptables, ça permet de filtrer des millions de documents. Alors, ça fait le gros du travail, mais après, vous finissez avec les yeux. C'est comme votre jardinage. Si vous avez un grand champ, vous faites d'abord tout labourer avec la machine et après, vous terminez en semant avec les mains. Là, c'est pareil. Donc là, vous faites le gros du travail avec des moteurs de recherche et des mots-clés à chercher. Et puis, une fois que le gros a été filtré, nettoyé, relevé, vous terminez avec les yeux. Parce que des fois, c'est bien de combiner ces deux, les mots-clés et le parcours des résultats. Alors, ça, c'était la technique du OR. On va revenir pour voir comment ça marche. Comme ça. Voilà. Et la recherche avancée. Maintenant, il y a quelque chose aussi de très pratique. Alors là, c'est quand on a trop de résultats. Alors, je vais essayer de générer quelque chose qui aurait trop de résultats. Voilà. Game, entrepôt, histoire, je pense qu'il y en a beaucoup. 2000. Ouais, super. Je suis quand même assez content de ma recherche et je ne voudrais pas trop la changer. Et je m'aperçois que dans les résultats, il y a plein de choses qui parlent d'un thème que je ne veux pas. comme par exemple, il y aurait un tiers ou la moitié des résultats qui parlent des computer games ou des digital games ou des jeux vidéo. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux les jeux de plateau. Alors, comment est-ce que je fais pour enlever de tout ça tout ce qui concerne un sujet que je ne veux pas ? Alors là aussi, on va aller dans la recherche avancée mais on pourrait l'écrire aussi ici. Alors, recherche avancée. Donc, on veut cette recherche sauf et là, on met le mot qu'on ne veut pas. Je ne veux pas le mot vidéo dans le titre. Parce que je me dis, si ça parle de vidéo game comme sujet principal, je ne le veux pas dans le titre. Parce que si jamais il y a un livre qui compare les jeux de société papier et les jeux vidéo, ça, ils vont sûrement en parler dans le résumé et là, ça va me l'enlever. Alors, je me dis, on va enlever ça du titre. On aurait pu aussi l'enlever des sujets. Ça, c'est le cœur de ce dont parle le document. Alors, ou bien dans le titre ou bien dans le sujet, je ne veux pas le mot vidéo. Soumettre. Et là, on passe de 2500 à 2400. Ça n'a pas très bien marché. On va encore en enlever. On va faire c'est-à-dire je veux enlever vidéo ou bien computer or digital. or online online game, etc. Soumettre. Ça, ça va en enlever plus, j'espère. Soumettre. 2100. Oh, ça ne s'est pas très bien marché. C'est pas parce que je n'ai cherché que dans le titre. On va regarder si ça a bien fait le ménage. OK, c'est bon, c'est bon. Pas mal. Ah, là, il y a vidéogames tout attaché. On va faire ça. soumettre. Peut-être qu'il y en a plein qui... Oh non, ça n'a pas trop changé. OK. Bon. Alors, vous voyez le principe. Si je voulais en enlever plus, j'aurais pu enlever par sujet comme ça. Ah non, ça ne change pas beaucoup non plus. ou si je fais tout. Là, est-ce que ça en enlève beaucoup? 1500. OK. Bon. Alors, on va quand même voir. Ouais. OK. Bon. Pas mal. Alors, donc, ça, c'est l'opération note. Maintenant, comment faire pour avoir tous ces opérateurs? Alors, si jamais j'aurais voulu l'écrire, excusez-moi, je perds le fil. J'aurais pu l'écrire dans une seule case de cette manière-là. X, je vais couper, recherche simple. Là, j'aurais pu dire note. et là, je lance ma recherche. Donc, on pourrait l'écrire comme ça aussi dans une simple ligne de recherche. Cette syntaxe, on fait, alors, on fait la même chose dans n'importe quelle base de données. Catalogue, base de données, en général, ils ont des moteurs de recherche assez robustes, assez costauds et ils permettent d'utiliser tous ces opérateurs. On pourrait faire la même chose dans Google, sauf que la syntaxe, des fois, ici, dans Google, est un petit peu différente. Là, on pourrait taper board game et là, vous remarquez que je ne mets pas de petites étoiles. En effet, Google les ignore. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge lui-même la troncature. Donc, il va le faire lui-même. Il va chercher automatiquement game, games, pas besoin de mettre des étoiles. Il fait pour nous. Oh, là, j'ai fait une erreur. Ensuite, je veux histoire, history, or, anthropologie, comme ceci. Et là, pas besoin de mettre des parenthèses. C'est bizarre parce qu'on aurait aimé les utiliser. Ça rend quand même la recherche plus explicite. C'est aussi Google qui va comprendre qu'il faut qu'ils collent ces mots ensemble. Alors, ce n'est pas très pédagogique parce que dans toutes les autres bases de données, il faut vraiment mettre ces parenthèses-là sinon, ça nous donne n'importe quoi. Sauf dans Google où, en fait, il va nous les faire. Alors, on pourrait faire ça. Et si jamais on veut enlever un mot qu'on ne veut pas, on fait un petit moins comme ça. Et là, on dit je ne veux pas vidéo, je ne veux pas online. Vous voyez, je colle le mot au petit moins. Je ne veux pas computer, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on se fatigue à faire une recherche qui est vraiment bien fignolée même dans Google ? C'est parce que ce qu'on veut, c'est pousser les meilleurs résultats dans les premières pages. Souvent, on fait des recherches dans Google et ça nous ramène des millions de résultats sauf qu'on n'a pas les bons résultats dans les premières pages. Alors, vous voulez absolument pousser les bons résultats là dans les premières pages, eh bien, la meilleure manière de faire, c'est de faire une bonne recherche ici. Et du coup, ça va naturellement vous rendre des bons résultats en avant et c'est ça que vous voulez. Alors, quelque chose qui marche très très bien aussi dans les outils de type Google, c'est les guillemets. Regardez, si je mets ici des guillemets à Board Game, j'aurai un peu moins de résultats. Vous voyez, là, j'en ai plus 153 millions, j'en ai 13 millions. Pourquoi ? C'est parce que ça m'évite de chercher Board quelque part et Game ailleurs. Il veut vraiment, je veux coller ces deux mots ensemble. Je veux quelque chose qui parle de Board Game avec les deux mots séparés par un espace. Alors, c'est pour ça que j'utilise les guillemets carrés. Et ça, je vous invite à les utiliser intensément dans Google. Ça va améliorer les résultats et ça va vous permettre d'en avoir moins et du coup de pousser encore mieux les bons résultats. Tout ce qui est expression, obligation de garantie, effet de serre, tout ça, n'hésitez pas à utiliser des guillemets carrés, c'est la touche 2 du clavier normalement, et vous allez vraiment bonifier les résultats. Ça va être vraiment significatif. Si vous cherchez des personnes, guillemets, nom, prénom, en, prénom, nom, entre guillemets aussi. Vraiment, les guillemets, dans tous ces énormes moteurs de recherche du web, ça améliore considérablement les résultats. Ok, alors maintenant, je vais aller faire une nouvelle recherche et je vais vous livrer un secret de recherche très avancée que je n'utilise pas tous les jours, mais qui peut vous sortir de recherches instructueuses ou un peu chaotiques si ça correspond à ça. Des fois, on cherche des documents assez généraux dans un domaine, sauf qu'il n'existe pas de mots-clés qui permettent de bien faire le tour de la question. J'ai un exemple très bien pour ça, éducation, adulte. Je vais mettre quand même des petites étoiles, adults, éducation, éducatif, comme ça. ça c'est une première recherche. Je cherche des documents en éducation pour les adultes. Je pourrais aussi utiliser l'expression andragogie. Il y a vraiment un terme d'indiculier. Maintenant, il y a une autre manière de faire une recherche comme ça. Alors, on pourrait faire ça aussi, adulte, excusez-moi, on va compléter ça. Or, andragogie, or, homme, or, femme, etc. Comme ça, on essaie d'avoir le plus de choses possibles. Ça, c'est une première manière de chercher des documents. Je veux quelque chose qui soit dans ce domaine, l'éducation, et dans ce domaine, les adultes. Sauf que le concept, le mot adulte est un petit peu général, vague, et on n'est pas sûr que l'auteur ait employé le mot adulte ou andragogie ou homme ou femme dans son titre, son résumé. Alors, comment faire pour quand même avoir des choses sur ce thème-là ? Alors, une deuxième manière d'écrire, plutôt qu'utiliser le and, ici, le cœur de cette recherche, c'est un and. Je veux un thème, and un autre thème. Alors, ce qu'on pourrait faire, ça serait avoir tous les documents d'éducation. On va voir combien il s'il y a dans la bibliothèque de l'UDM. 124 000. Maintenant, je vais enlever tout ce qui n'est pas des adultes. Note, alors, j'enlève l'éducation des enfants. Or, keep. Or, élève. Vous voyez, donc je mets or, elderly. or, or, Il faut bien mettre or tout en muscule, or senior, etc. Donc, j'enlève tous les documents qui ne sont pas des adultes. Et des fois, vous voyez ici, le cœur de la recherche, ce n'est plus un and, c'est en fait, je cherche dans tous les documents et là, après, j'enlève progressivement. c'est comme si je rognais ce gros ensemble en enlevant des paquets de documents qui correspondent à des thèmes que je ne veux pas. Et vous allez voir que des fois, ça vous permet de vous sortir d'une impasse de recherche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des documents d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on ne combine plus deux thèmes, on prend un thème et on enlève à l'appel, à la grue, des paquets de résultats qu'on ne veut pas. Alors, c'est une autre manière de faire ici. Alors là aussi, il faudrait continuer à enlever des choses. Ça peut fonctionner et ça peut vous donner des résultats satisfaisants. Maintenant, alors ça, c'était tout ce qui concerne la combinaison de mots-clés, etc. Où est-ce qu'on cherche nos documents ? Il faut savoir que tous les outils qu'on interroge en ligne, un, ne se comportent pas de la même manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous des moteurs de recherche aussi perfectionnés les uns les autres. On a vu que dans Atrium, on ne peut pas rédiger la même recherche que dans Google. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent de la même manière. Des fois, le concept derrière est le même, comme le or, sauf qu'ils se rédigent pas pareil. Un, il faut des parenthèses, l'autre non. Alors, ce qu'il va falloir savoir, c'est que tous les outils que vous interrogez n'ont pas les mêmes langues, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur parler de la même manière. Et une méthode simple à retenir, c'est que faites toujours le plus simple. Plus vous allez faire simple, plus ça va fonctionner de manière universelle. Si jamais vous voyez que les résultats ne sont pas satisfaisants, allez voir dans l'aide pour voir comment rédiger la recherche que vous voulez. Parce que des fois, une recherche est vraiment conceptuellement bien écrite, avec les bons synonymes, bien séparés, etc. Sauf que vous la demandez à un outil qui n'est pas capable de comprendre cette recherche parfaite. Alors, il va falloir adapter votre langue à un outil qui est des fois un peu plus sommaire. on a beau faire des choses intelligentes, des fois, les outils ne suivent pas. Maintenant, les outils aussi peuvent contenir des choses différentes. En général, le catalogue d'une institution, ça va surtout contenir des livres à 80%. En fait, un catalogue, c'est la liste de tout ce qu'une institution a acquis. Le catalogue Atrium de la bibliothèque de l'Université de Montréal, c'est le catalogue surtout de nos livres. On va aussi vous dire si on a des abonnements à des revues. Mais on ne vous dira pas c'est quoi les articles dedans. Ça, il va falloir utiliser d'autres outils. Alors, un catalogue surtout des livres où est-ce qu'on est abonné ou pas. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, si je veux chercher des articles de revues, eh bien, il va falloir utiliser des outils spécialisés. Il y a plusieurs manières de les rejoindre. Un que j'aime bien, c'est, je vais sur la page d'accueil des bibliothèques, je choisis une discipline. Je veux aller chercher mes documents en sociologie. Alors, explorer par discipline, je cherche la sociologie, ici. Je vais dans le guide de sociologie et je veux trouver des articles. Alors là, la bibliothécaire a sélectionné les meilleures bases de données en sociologie. Qu'est-ce que c'est ces choses-là ? Eh bien, ce sont des institutions en dehors de l'Université de Montréal qui reçoivent tous les jours des centaines d'articles en sociologie. Et c'est eux qui font le travail de recension. Ils font des fiches, titres, auteurs, années, résumés, en sociologie. Et on est sûr qu'en les interrogeant, eh bien, on aura l'essentiel de la littérature en sociologie à un moment donné. Donc, il y a des gens qui se chargent pour nous de faire comme ça par domaine des immenses bases de données thématiques. Et vous avez les mêmes dans plein d'autres disciplines. Criminologie, mathématiques, physique, chimie, etc. Alors, allez repérer les bases de données les plus importantes dans votre domaine. Et là, si j'interroge celle-ci, eh bien, je vais interroger ce que cette institution a choisi de collecter comme revue dans le domaine de la sociologie. Alors, on va voir ce que les sociologues disent sur les board games. Vous voyez, on fait un peu les mêmes recherches. Voici, board games. Même si c'est un domaine de sociologie, est-ce qu'il y en a qui l'abordent avec un aspect historique ? Alors, du coup, ça, on va le chercher partout. Et ça, and history or anthropologie. Comme ceci. Je n'oublie pas les parenthèses. Normalement, si on fait ça dans une case séparée, des fois, le système est assez intelligent pour comprendre qu'il faut mettre des parenthèses. Mais là, je ne connais pas cet outil, par exemple. Alors, je commence par mettre comme ça des parenthèses. Je lance ma recherche. Et puis, eh bien, j'ai déjà beaucoup de résultats. Alors, on va aller faire le tri comme ceci en rajoutant des mots, etc. etc. Alors, vous voyez, en général, les bases de données de type bases de données bibliographiques qui contiennent les articles de revue, eh bien, tout ce que je vous ai montré dans le catalogue 4e va bien marcher. Les and, si vous mettez des espaces entre des mots, les or, avec les parenthèses, le note, ça marche bien, les guillemets carrés, ça marche bien aussi, et dans celle-là, comme c'est un moteur de recherche vraiment très robuste, là, vraiment, c'est un outil de pro, on peut mettre des petites étoiles partout. Donc, n'hésitez pas, ici, dans ces outils-là, vous pouvez mettre plein de petites étoiles. Alors, ces bases de données bibliographiques, à l'inverse des catalogues qui, eux, ont plutôt des livres, là, on va dire, on a quasiment plus de 80% d'articles. Des fois, il y a d'autres petites choses. Des fois, il y a des chapitres de livres, des fois, il y a des conférences, des fois, il y a des livres, on met un tout petit peu, des thèses. Vous voyez, ici, on pourrait voir un peu qu'est-ce qu'on trouve d'autre. Vous voyez, mais la grande majorité, c'est des livres, des articles, excusez-moi. Maintenant, on va voir aussi un autre type de littérature, très important, les encyclopédies spécialisées. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que, souvent, on commence dans un domaine, dans une discipline, dans un sujet, et on veut être sûr de commencer le plus large et d'avoir une bonne culture générale pour ne pas, quand on arrive dans un aspect plus précis, avoir plein d'angles morts, de choses qu'on a ignorées. On veut d'abord commencer et faire un bon tir bien groupé. On part à la chasse, on veut savoir, dans cette petite forêt, tout ce qu'il y a. Donc, on tire en l'air, puis tous les zones nouveaux s'en vont. Ce que je veux dire, c'est que, quand vous commencez dans un domaine, essayez toujours d'avoir un angle le plus large possible d'abord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller sur un sujet très précis, on va être sûr d'essayer de voir tout ce qui a été écrit d'important dans un domaine par rapport à un thème donné. Alors, comment faire pour repérer facilement les articles d'encyclopédie ? Alors, une technique que j'aime beaucoup, c'est, je vais dans Atrium, et je vais dans la recherche avancée, je vais chercher des articles d'encyclopédie. Donc là, je vais dans articles, et je vais chercher type de document, article de référence. Alors là, vous pourrez prendre une note, ou alors vous reverrez la capsule vidéo. Donc, recherche avancée, article, article de référence. Là, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me chercher dans toutes les encyclopédies électroniques qu'on a, des articles par rapport à mon sujet. Alors, on va essayer ça, on va essayer, est-ce qu'on est sur les board games ? Je n'ai jamais essayé, je teste. Alors ici, on lance la recherche. Board game dans l'encyclopédie d'Omer. Comment est-ce que les jeux étaient vus à l'antiquité ? Games, Greek and Roman. Alors, les jeux dans l'antiquité, grec et romain. Ici, Strategy, dans le Rootage Companion of Video Guide Studies. vous voyez ici, vous avez des entrées qui parlent de jeu dans plein d'outils d'encyclopédie générale. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous allez avoir en un article de peut-être une page ou deux l'essentiel de ce qu'il faut savoir par rapport à un domaine rédigé par un expert. Et si l'article d'encyclopédie, l'article d'ouvrage de référence est bien fait, vous devriez avoir aussi à la fin une petite bibliographie des choses pour aller plus loin comme deux livres et deux articles. Donc, c'est comme si ça vous avait fait un travail de synthèse pour vous en vous disant écoutez, ne vous dispersez pas si vous voulez avoir l'essentiel de ça pour commencer, allez là. Un autre outil que j'aime bien interroger, c'est le N-Oxford Bibliographies Online. Alors, pour ça, il y a plusieurs manières de l'interroger. On pourrait aller sur le site des bibliothèques et puis, on pourrait aller chercher dans Maestro qui est le répertoire de toutes nos bases de données. Alors là, elles sont toutes listées, quelle que soit la discipline, puis après, on peut les trier par nom, par discipline. C'est une autre manière de les rejoindre. Alors ici, j'irai dans le répertoire de toutes nos bases de données et j'irai chercher Oxford Bibliographies Online. Alors là, je connais son nom. Je vais la chercher par titre. Je veux OBO. C'est facile, c'est les initiales. OBO, vas-y, cherche-moi ça. Le voilà, Oxford Bibliographies Online. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un petit peu comme la littérature de type encyclopédie. En fait, ce sont des chercheurs qui se sont dit, par rapport à ce sujet, voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Si vous voulez aller plus loin, on vous a fait un tri d'une cinquantaine de références à aller chercher pour vous faire une culture minimum de base sur le thème. Alors ça, c'est vraiment super pratique. J'aime bien l'allégorie ou l'analogie. C'est comme si vous prenez rendez-vous avec un prof expert d'un sujet et puis à la fin, il vous laisse ses notes. C'est exactement ce qui va se passer ici. On va regarder est-ce qu'il y a des choses qui parlent de Brawl Games dans cet outil. On cherche, on cherche, on cherche. On pourrait aller avec Games and Recreation. Alors, ça, c'est dans une bibliothèque, dans un ouvrage plus spécial d'histoire médiévale. Donc, ça va être quand même très orienté histoire médiévale. mais vous voyez ici le chercheur, il vous a fait une revue de tous les livres, tous les encyclopédies, tous les ouvrages de base à connaître dans le domaine et en plus, il vous met des petites notes. Vous voyez, c'est une bibliographie à noter. Alors, j'espère que dans vos sujets, vous allez trouver votre bonheur là-dedans parce que ça vous fait un énorme travail à votre place. Vous avez juste à repérer la bonne entrée et après, vous allez voir qu'est-ce que des chercheurs ont décidé de trier, de filtrer pour vous et de commenter. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un outil fabuleux. Alors, ça, c'est aller chercher des articles d'encyclopédie ou d'ouvrages de référence. Ça va vous sauver un temps considérable. Je vous conseillerais même de commencer par ça. Vous voyez, là, je n'ai pas été très pédagogique. Avant d'aller dans les livres, avant d'aller dans les articles, j'aurais dû aller chercher dans ces outils-là. Commencez par ça. Cherchez des encyclopédies ou dans OBO et après, vous pouvez compléter par le reste. Je n'ai pas bu assez de café ce matin. Comme ceci. Alors, encyclopédie, livres, articles, ça serait l'ordre dans lequel on cherche et pour complémenter encore votre recherche, une bonne astuce, ça serait d'aller interroger des bases de données de thèse et mémoire. Pourquoi c'est intéressant pour nous ? C'est parce que une thèse, un mémoire sur un sujet, si c'est proche de notre sujet, on peut être sûr que l'étudiant, il a fait une énorme recension de littérature. Vous allez avoir au moins 50 pages de bibliographie dans lesquelles vous allez avoir des choses super intéressantes sur vos sujets. Alors, un, c'est super intéressant pour la bibliographie. même si ce n'est pas exactement votre sujet, vous allez trouver des choses fantastiques dans ces thèses-mémoires. D'autre part, si c'est bien fait, vous allez avoir normalement dans la première partie de la thèse une bonne remise en contexte du sujet, une bonne compréhension générale. Normalement, on demande à ce que le début de la thèse soit une bonne synthèse. Alors, pour ces deux raisons, c'est très intéressant d'aller chercher des thèses et des mémoires sur son sujet. c'est quoi qu'on a à notre disposition à l'Université de Montréal comme outil pour chercher des thèses et mémoires ? Eh bien, on va revenir à nouveau dans Maestro. Vous vous rappelez le répertoire de toutes nos bases de données parce qu'il y a des bases de données de thèses et mémoires. Alors, on repart ici, Maestro, on va me chercher les thèses et mémoires. Où est-ce que se trouve ? Généralité, thèse et mémoire. On a 14 ressources. Go ! Alors là, il y en a plein. Et la grande majorité ici, non seulement vous allez avoir des fiches de thèse et mémoire, mais très souvent, vous allez aussi pouvoir télécharger le PDF de la thèse au complet. Alors, des gros pavés de 500 pages pour vous. Je vais en présenter deux. Le premier, Dissertation and Thesis, qui contient alors des thèses depuis 1900, le début du siècle, même peut-être un peu avant, est numérisé à partir de la fin des années 90. Alors, vous allez avoir vraiment des centaines, des milliers de thèses et mémoires sur vos sujets. Ça, c'est surtout Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Si vous voulez des thèses en français, eh bien, vous pourriez aller consulter telle thèse en ligne. Le moteur de recherche, là, n'est pas super perfectionné. Mais ne faites pas des recherches avec beaucoup trop de mots-clés. Et pareil, thèse.fr. Alors, à une époque, il y avait plein de thèses ici, téléchargeables en PDF, puis les ont enlevées. C'est dommage. Mais au moins, vous pourrez savoir, là, avec thèse.fr, qui est en train de travailler sur quel sujet. Parce que vous avez thèse en cours. Ça, c'est un aspect qui peut être intéressant. Alors, thèse.fr, TEL pour des thèses en français en France. Et ensuite, dissertation and thesis pour États-Unis, Canada. Alors, ces outils-là, très, très bons pour repérer des thèses et mémoires. Maintenant, on va terminer avec deux choses. Première, première chose, comment faire dans un outil quand on a trop peu de résultats. On lance une recherche et on a trop peu de résultats. Alors, meilleure stratégie possible, on enlève des mots-clés pour être moins exigeants dans la recherche. Première stratégie, on enlève les mots-clés. On pourrait aussi chercher sur plus de champs. Peut-être qu'on est allé chercher seulement sur le champ sujet. Peut-être seulement sur le champ type. Alors, soyez sûr de ne chercher que dans le champ sujet. On pourrait aussi chercher sur plusieurs plateformes. Alors, ça, c'est quoi ? Si on est dans un catalogue, on va rester juste dans le catalogue. Mais si vous interrogez des bases de données, vous remarquez ici que quand on cherche dans Dissertation & Thesis, c'est hébergé par ProQuest. Or, ProQuest est une plateforme qui héberge d'autres bases de données. ce qui fait que si on a lancé une recherche sur BoardGame, on va faire une recherche au complet. BoardGame, et ensuite, Egypt, Ancient. Comme ça, on est sûr de n'en avoir pas trop. Voilà. On lancerait une recherche comme ça sur les thèses et mémoires. Alors là, c'est intéressant. Regardez, on en a 54 000. On se dit, c'est pas possible. il n'y a pas eu 54 000 thèses et mémoires soutenues sur ce sujet en Amérique du Nord, même depuis 1900. Ah, ah, c'est parce que ce petit coquin de Dissertation & Thesis, je vais revenir dans une, je vais aller dans Modifier la recherche. On va aller dans la recherche avancée. Qu'est-ce qu'il m'a fait comme recherche ? Il m'a cherché partout. C'est-à-dire qu'il est allé même me chercher dans le corps de la thèse téléchargée. Et peut-être que le mot Egypte, c'est au fin fond de la note de bas de page, de la 400e page d'un document. Donc, pas du tout quelque chose que je veux. Moi, je veux quelque chose qui parle du cœur du sujet. Alors, non, non, Dissertation & Thesis, c'est pas comme ça que tu vas me répondre à mon sujet. Alors, on va chercher Board Game, on recommence. Egypt, Ancient, mais on ne cherche pas partout. On cherche partout sauf le texte intégral. On cherche, c'est-à-dire dans toute la fiche de description. Ça devrait être pas mal, ça devrait chercher dans le titre, le résumé, les auteurs, les mots-clés libres de l'auteur. Ça, c'est déjà un peu mieux. Je lance ma recherche et là, je n'en ai plus que deux. Ah, c'est déjà un peu plus normal. Alors, maintenant, je pense que cette recherche est satisfaisante. C'est vraiment le cœur de mon sujet, je ne veux rien lâcher. comment faire pour en avoir plus avec ce nombre de mots-clés ? Eh bien, je pourrais faire une recherche multi-plateforme. En effet, ProQuest ne distribue pas que Dissertation d'Inthesis. Si votre regard est affûté, vous avez reconnu que Sociological Abstract utilisait aussi ProQuest comme plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire Modifier les bases de données. Et là, on va dire Cherche-moi dans toutes les bases de données auxquelles l'université de Montréal est abonnée. Alors là, j'y vais sauvage. C'est-à-dire que là, ça va chercher dans toutes les bases de données. Sciences Po, Éducation, Library and Information Science. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un peu brutal. En général, il vaudrait mieux aller faire son marché ici et ne sélectionner que les bases de données pertinentes par rapport à notre thème de recherche. Utiliser les bases de données sélectionnées. Ah, il ne veut pas me renoncer la recherche. Il faut que je la retape. Alors, on va aller à nouveau dans la recherche avancée. Interroger 49 bases de données. Et là, je me retape à nouveau Board Game Egypt Petite étoile pour Egyptian Ancient Ancient Et voilà. on lance la recherche. Ah, il m'a encore cherché partout. Zut. Parce que là, j'ai toutes les thèses et mémoires qui viennent d'arriver. Alors, c'est pas ça que je veux. Alors, je retourne en arrière, modifier la recherche. Je veux tout sauf le texte intégral. C'est-à-dire, je veux sur la description du document. Sur les métadonnées. On appelle ça dans le jargon du métier. Hop, on lance la recherche. 25 résultats. Voilà, même si je suis allé très précis avec vraiment des mots clés vraiment très spécifiques, ben là, il m'a quand même trouvé ça. 25. Si jamais j'en avais eu encore trop, qu'est-ce qu'on aurait eu comme stratégie ? Alors, attendez, d'abord, je finis avec comment en avoir plus. Donc, on a vu une bonne stratégie. On pourrait taper des mots en français et en anglais. Vous voyez ici, Board Game, Egypt, Ancient. Alors, celui-là, ça va marcher pour les deux. Ça, ça va marcher aussi, mais on pourrait chercher peut-être un mot clé français. Donc, Ancient, Or, Ancienne civilisation. Vous voyez ? Et puis, Board Game, Jeux de société, Jeux de plateau, etc. Donc là, on pourrait faire des Or pour essayer de faire des choses dans les deux langues. Donc, si vous n'êtes avec que des mots clés en français, allez rajouter des mots en anglais et vice-versa. On pourrait mettre aussi des petites étoiles partout, mais là, on a fait un bon travail de petites étoiles, donc ça devrait être bon. Ça, c'est toutes les stratégies pour en avoir plus. Maintenant, imaginons qu'on en ait eu trop. Comment faire pour en avoir moins ? Alors, je vais truquer un peu mon sujet. Je vais enlever des mots comme ceci. On en a encore beaucoup. Alors, on va enlever les Égyptiens. Tout ce qu'on a sur les Board Game dans ces 49 bases de données. 45 000. Ça pourrait faire peur au début. On se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir filtrer tout ça ? Eh bien, regardez toutes les stratégies qu'on a à notre disposition pour en avoir moins. Alors, la première, évidente, vous rajoutez des mots clés. Vous rajoutez des mots clés. Naturellement, ça va vraiment réduire d'un coup beaucoup les résultats. Ça, c'est la meilleure stratégie. Mais à part cette stratégie, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On pourrait demander seulement des articles révisés par les pairs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne veux que des articles qui sont passés par le processus de révision par les pairs. Et du coup, ça va en enlever beaucoup. Ça va enlever tous les articles de magazine, les thèses, les mémoires, les livres, les chapitres de livres. Vous n'allez avoir que la littérature entre guillemets scientifique qui a été révisée par un comité de lecture peer review. Si on avait cliqué sur publication académique, souvent, ça faisait la même chose. Alors, vous pouvez voir lequel des deux est le plus intéressant, mais souvent, dans ProQuest, qu'on fasse ça ou ça, c'est presque la même chose. On pourrait ensuite se limiter à des années récentes. En se disant, même s'il y a des choses qui sont un peu anciennes, si la personne qui a publié un article récent a fait un bon travail, elle devrait l'avoir cité dans sa bibliographie. Donc, j'arriverai quand même à mettre la main dessus un jour. Alors, ce qu'on va dire, c'est que la date de publication, on veut les dix dernières années. On en a un petit peu moins. On pourrait dire aussi quelle langue je veux. Alors, vous voyez, la science se fait sur ton anglais. On en a 800 anglais, 7 en français. Donc, il y a toujours des moyens pour réduire le nombre de résultats. On pourrait faire des tris aussi. On pourrait trier par nombre de citations. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus dans les bases de données. Vous allez la voir dans des grandes bases de données comme Web of Science. Ça, c'est l'ancêtre des nombres de citations. Vous pourriez la voir dans Sociological Abstract. Vous pourriez la voir dans Psyc Info. c'est-à-dire que vous allez savoir aujourd'hui combien de fois cet article, parce que ça marche pour les articles, combien d'articles, combien de fois cet article a été cité par d'autres articles de la même base de données. Alors, vous n'allez pas forcément avoir toutes les citations dans des livres, dans des thèses, mais par contre, dans d'autres articles de la même base de données. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, ça peut nous donner une idée de l'impact qu'aurait pu avoir un article à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il est de bonne qualité, mais ça peut vous dire qu'à un moment donné, il a été très débattu ou il a été très utilisé pour sa méthode, etc. Alors, comment faire pour faire un tri sur le nombre de citations ? Là, on peut voir cité par un. On aimerait faire sortir les plus cités d'abord. Alors, si je me souviens bien, on affiche ça dans... ici. classé par type langue filtre ah tiens alors est-ce que c'est lui qui m'impose la manière de citer ? C'est bizarre. Recherche récente classé par Alors, je pense que ProQuest, là, comme on interroge toutes les bases de données de ProQuest, on a accès à un petit peu moins d'outils. Si on était allé sur une base de données qui autorise, qui contient le nombre de citations, on n'aurait peut-être plus trié par nombre de citations, mais pas là. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas la possibilité ici de trier par nombre de citations. On va aller quand même voir ça dans une autre base de données qui permet de le faire. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on utilise le tri par nombre de citations. Je retourne sur la page d'accueil des bibliothèques. Je vais interroger la base de données Web of Science. Répertoire de toutes nos bases de données puisque je connais son nom. par titre W Web of Science. Je rentape une recherche pour le game. Allez, c'est l'Egypte. Comme ceci, 16 résultats. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais ? Je demande à trier non pas par date, mais par time cited. Nombre de citations. Alors, on peut voir que celui-ci a été signé cité 79 fois, celui-ci 18 fois, celui-ci 9 fois. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça vous permet d'avoir déjà un bon filtre d'impact fait par la communauté universitaire. Et rappelez-vous, le fait qu'un article soit beaucoup cité, ça ne donne pas un indicateur de sa qualité, mais ça indique qu'il a été significatif à un moment donné. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour ne pas avoir à consulter tous les articles ou bien pour vous dire c'est lesquels que je dois consulter en priorité. C'est quoi vraiment le cœur de ce qu'il ne faut pas passer à côté par rapport à mon sujet. Alors, c'est un outil qui est de plus en plus disponible et soyez attentif au nombre de citations, ça va vous donner un bon indicateur pour concentrer votre énergie sur tel ou tel document par rapport à d'autres. Eh bien, ma foi, je pense que je vous ai délivré la plupart de ma séance. Je vais éviter de trop parler. Je pense qu'on a vu vraiment l'essentiel aujourd'hui. Je vais terminer par ça. Ce qu'on a vu ici, c'est interroger des outils avec des mots-clés. Mais il existe des stratégies pour trouver des documents alternatives et qu'il ne faut pas négliger. On en a un petit peu parlé. Le fait de passer par les bibliographies. Ça marche très bien pour les articles d'encyclopédie. Ça marche bien pour les livres aussi. Les livres s'appuient, si c'est de bons articles, des bons livres sur de la littérature que vous allez ensuite utiliser pour aller plus loin. Alors, toujours utiliser les bibliographies des documents pertinents dans votre discipline. Vous pourriez aussi utiliser le suivi d'un expert. C'est-à-dire qu'en lançant des recherches, vous remarquez que ce nom de chercheur revient souvent. allez consulter sur sa page personnelle, allez suivre tout ce qu'il a publié d'autre. C'est une autre stratégie très intéressante pour repérer des documents et des fois qu'on n'arriverait pas à voir d'autres manières. Par exemple, des choses qui n'ont pas encore été publiées ou qui ont été publiées mais dans une base de données qu'on n'a pas encore interrogées. Alors, si vous repérez des experts, c'est une excellente piste pour suivre des choses intéressantes. Et enfin, ça c'est la stratégie quand on n'aura plus le confinement, vous pouvez aussi aller vous balader sur les rayons des bibliothèques. Pourquoi ? Parce que ce qu'on s'arrange, c'est qu'on essaye de classer les livres sur les rayons par thème. Et si vous repérez un volume ou un livre sur un thème en particulier, vous pouvez être sûr que quelque part, quelques centimètres ou quelques mètres avant sur les rayons, vous allez avoir d'autres choses sur le même thème et en plus, vous allez tout de suite pouvoir les consulter, tape des matières, est-ce qu'il y a des choses pertinentes pour vous. Alors, ne négligez pas aussi toutes ces autres stratégies de repérage d'informations qui ne sont pas strictement tapées des mots-clés dans des cases de recherche. Autre petite stratégie pour finir, et après, je vous laisse à vous casser, prenez en note toutes les démarches de recherche que vous faites. On pourrait penser que ça prend du temps, pourquoi je prends en note tous les mots-clés qui marchent bien, pourquoi je dis que je suis allé à telle date dans telle base de données et utiliser telle recherche. des fois, ça peut être vraiment quelque chose qu'on va vous demander. Si vous faites une revue systématique de littérature, on va vous demander c'est quoi toutes les démarches de recherche que vous avez lancées. Donc là, il faut que vous le fassiez. Mais même si on vous demande de ne pas le faire systématiquement, ça peut être très intéressant parce que du coup, vous allez capitaliser sur le long terme tout ce qui a bien marché et tout ce qui n'a pas fonctionné. vous pourriez le compiler dans un fichier Word. Vous copiez-collez tous les bons mots-clés, vous faites des listes. Vous pouvez marquer dans telle base de données, j'ai interrogé ça à telle époque, j'ai fait des alertes. Alors, vous pouvez le faire dans un fichier électronique, vous pouvez le faire à l'intérieur de votre base de données Zotero en créant des notes indépendantes ou vous pouvez le faire aussi à l'ancienne. Alors, on va faire un webinaire là-dessus dans quelques semaines sur un cahier de recherche comme ils font en chimie. Donc, vous avez comme ça toutes les recherches que vous lancez dans différents outils. Alors, prenez des notes sur toutes les démarches que vous lancez et ça va vous faire gagner du temps si vous avez besoin de retrouver quelques semaines, quelques mois ou une année plus tard les démarches par rapport à un sujet de recherche. Et puis, je vais donner la parole à Marie-France qui va me lire vos questions du chat. À toi, Marie-France. Merci beaucoup. C'était super adressant. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai une au début qui m'a dit j'aimerais savoir si c'est possible de nous faire ultérieurement une formation sur PubMed. Merci. Ah, sur PubMed. Alors, ce n'est pas mon expertise mais vous pourriez avoir des capsules vidéo qui ont été compilées pour vous par la bibliothèque de santé. Alors, je vous invite à écrire. vous allez aller sur la page d'accueil des bibliothèques et vous allez voir que sur le côté il y a une fenêtre de clavardage et vous pourriez demander est-ce que vous pouvez m'envoyer des capsules vidéo d'initiation à PubMed et on va s'arranger pour vous faire une compilation de capsules sur le minimum de ce qu'il faut connaître avec cet outil. Très bonne question. Merci. Alors, j'attends toujours les questions. Je pense que c'était pas mal clair. Il y a des commentaires. Pas vraiment de questions pour moi mais ça a été super utile. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, vous allez voir que depuis hier on a publié la nouvelle offre de services de webinaire jusqu'à la moitié juin. Alors, il y a des grands classiques les Usual Suspects que vous connaissez peut-être sur Zotero, sur trouver des articles scientifiques, Google, etc. Mais on en a rajouté d'autres. Alors, allez voir, il y a des formations inédites qu'on n'a encore jamais données sur la planète. Et ça va nous faire plaisir de les partager avec vous. Vous serez nos pilotes d'essai. Alors, plein de nouveaux petits webinaires sur plein de sujets comme les éditeurs prédateurs, l'initiation à la bibliométrie, c'est-à-dire le nombre de citations. Il y a même un jeu, Publish and Perish, le jeu. Ce n'est pas Publish, ou Perish, c'est Publish and Perish. Alors, on va jouer ensemble sur les bonnes pratiques de publication scientifique. Ah oui, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut s'inscrire à la formation dont vous venez de parler sur les cahiers? Oui, elle est déjà en ligne. Oui, oui, vous allez la voir. Ça s'appelle Gérer son cahier de recherche. Oui, c'est ça. Je l'avais promis il y a deux semaines et puis vous voyez, je tiens mes promesses. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Excellent. Alors, je vais vous souhaiter une très belle journée ensoleillée. Portez-vous bien et au plaisir de vous voir demain pour... Qu'est-ce que nous avons demain, Marie-France? Je me souviens. Je ne me souviens plus non plus. Je vais aller regarder. Qu'est-ce que nous avons demain? Mémoire, Mémoire. Formation, vendredi, huit, Zotero. Ah, on va voir le classique de Zotero. On va revoir à nouveau comment faire pour importer des références et les citer et se gagner un temps considérable pour la rédaction d'un travail de 10 pages ou une thèse de 500 pages. Alors, bienvenue demain. C'est un rendez-vous avec votre café. Tchouc ! Tchouc ! Tchouc ! Tchouc ! Tchouc ! Tchouc ! Met ya ! – Sous-titrage FR 2021